Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 6 septembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes en semi-nocturne, comme vous le voyez, avec une réunion intéressante. Il y a pas mal de partants, ce n'est pas forcément évident. Vous le voyez, il y aura une course support de Pic 5, mais également de The 5, chez notre partenaire theturf.fr. Moi, je me suis intéressé à la première course du programme, le prix Honoria. Ce n'est pas forcément le genre de compétition vers laquelle je me dirige en général. C'est un réclamé. Des 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 165 000 euros, 16 concurrents au départ, 2100 mètres à parcourir à l'aide de l'autostart sur la grande piste. Un réclamé, ce n'est pas trop ma tasse de thé à la base, mais il y a un cheval que j'aime beaucoup. Surtout, j'aime beaucoup son apprenti parce que c'est une course pour apprentis de la jockey. C'est le numéro 5, Erebor. Alors, je ne vais pas cliquer sur sa fiche parce que ça ne sert à rien. Vous le voyez, c'est des concurrents à réclamer en général. Les dernières performances ne reflètent pas forcément la vraie valeur. Maintenant, c'est un cheval qui était chez Alain Laurent avant. Il a été réclamé par Benjamin Goetz. Il y a 2-3 courses de cela, d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé sa performance dans la course réclamée. Il terminait 6e, il me semble. Et c'est vrai qu'il était loin. Et il avait contourné un peu le peloton pour finir vraiment de belle manière en retrait. Là, il sera plaqué des 4 pieds. Et puis, j'aime beaucoup le fait qu'il ait le numéro 5 derrière l'autostart. Cédric Paris, c'est vraiment un apprenti de qualité. Il l'a montré à Cabourg cet été. Il le montre régulièrement. C'est vraiment un jockey, un driver qui a des très bonnes statistiques et qui est même capable de rivaliser avec les professionnels. Donc voilà, ça aussi, c'est un avantage dans ce type de compétition. Comme j'ai dit, un bon numéro derrière l'autostart plaqué des 4 pieds, je pense vraiment. Bon, si Maja Magus se remet à réclamer, c'est qu'il n'a pas pu en tirer grand-chose. Mais je pense que dans cette catégorie, justement, il est compétitif. C'est pour ça que je vous l'indique. Donc voilà, ce sera le jeu simple gagnant placé qu'il faudra jouer ce mardi 6 septembre. Ce sera donc en réunion 4, le 105 Erebor. A jouer, moi, comme à mon habitude, 1 euro gagnant et 3 euros placés. Donc voilà, vous savez tout pour cette édition. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 4 septembre. Je vous indiquais first de Choiselle. Je tenais à m'excuser parce que déjà, le cheval n'est pas là. Mais également parce qu'il n'était même pas à deux contre un. Il était 1,50, 1,60. Enfin, donner un cheval aussi bas au niveau de la côte et qui n'est même pas à l'arrivée, c'est très moyen. Ce n'est pas le genre de la maison où je tenais à m'excuser. C'est vrai qu'en faisant des vidéos à l'avance, on n'est pas forcément capable de déterminer quelle va être la côte du cheval qu'on va donner. En tout cas, c'est vrai que c'est très moyen cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Et je vous donnerai bien entendu d'autres concurrents qui seront bien entendu à des côtes un peu plus élevées. Au moins 3, 4 contre 1. C'est vrai que c'est un minimum à mon sens. Donc voilà, je pense en tout cas qu'il y aura une côte très intéressante sur Erebor ce mardi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre petite pièce. Donc le 105 en Réunion 4, Erebor. Moi, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501